La CCA de Monza-Trival fête cette année ses 40 ans, c'est une dame qui se porte très bien d'ailleurs, et on ne peut que féliciter mon prédécesseur qui peut revendiquer la paternité. Alors je vous dirai, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, 2012 marque le 40e anniversaire de la CCA de Monza-Trival et le 30e anniversaire du GIC 46-11. Alors il y a 80-85 sociétaires, on est malin, et là tous les ans il y en a quelques-uns qui nous quittent, et puis les jeunes tardent à venir, et c'est surtout le sanglier et le mouflon, quelques chevreuils. J'ai essayé de faire des lâchers de perdraux, mais des reproducteurs, en demandant aux adhérents de respecter le gibier, mais c'est l'utopie. Ici j'ai eu du mal à faire respecter la discipline, maintenant c'est bon, maintenant ça y est le plus difficile c'était les anciens. On a toujours fait comme ça, ça fait 40 ans que j'ai fait comme ça, etc. C'est pas toi qui l'a dit, hélas, c'est dommage. Mais enfin on a une chose quand même de bonne, c'est qu'ils respectent surtout les consignes de sécurité, ils sont toujours très très bien respectés, et jusqu'à maintenant, mon Dieu touchons du bois, mais en 2009, on a eu l'accident malheureux, une balle perdue, qui est montée, le chasseur s'est entravé, le coup est parti, la balle est montée, elle est allée se ficher dans une toile de tente au camping de Tarassane. Elle a traversé la toile de tente et le matelas pneumatique où la personne venait de se lever. Alors on passe au tribunal, on est passé il y a un mois d'envie. Il n'y a pas eu de décès ? Non, heureusement, c'était incroyable quand même. Ah oui, c'est un coup de malchance. Alors le chasseur quand même a été condamné, on a fait appel. Ce que je disais, c'est que dès qu'on a une arme, aussitôt on est pointé du doigt. Alors on leur demande toujours de respecter, d'être courtois, d'expliquer pourquoi de la chasse. Non mais ici, ils ont toujours été habitués à faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, etc. Règlement intérieur, règlement de chasse, c'est marqué. C'est marqué que vous ne devez pas manger de raisin, que vous ne devez pas manger de pommes, etc. Mais que vous devez récupérer les douilles. Et le big, c'est marqué là. Il faudra mettre des pannons pour les promeneurs ensuite et récupérer la merde et qu'ils laissent. Non, non, mais chacun fait son travail, nous on fait le nom. Alors j'ai aussi également... Ils mettent les tenues rouges aussi. Les demandés qui mettent avec le nom, mais t'étés, parce qu'ils n'attendent pas. Donc Francis, qui ne voulait pas se représenter, malheureusement pour toi, c'est toi qui as le plus de voix. On est salu. Donc 68 voix, donc pour 49 votants, puisqu'il y a les bulletins qui comptent double, donc t'as 68 voix pour Francis. Christian, 66, et Busson Gilbert, 65. Moi, je ne vous dirai pas merci. Merci. C'est Laurent, mon prénom, et Benoît, le nom de famille. Et je réside dans cette commune où nous sommes aujourd'hui. Je suis convié aujourd'hui à cette assemblée parce que je suis adhérent à la société de chasse de Mont-Sat-Rival, mais je suis également garde à l'Office de la chasse et de la fonte sauvage. Donc on est chargé de certaines missions de police de la chasse, de police de la pêche et d'environnement en général. Mais pour le coup, on veille vraiment à ce que la réglementation en matière de chasse soit respectée, notamment sur le port d'effets fluos pour la sécurité, pour les chasses en voiture, tout ce qui peut déraper. On est là un petit peu le garde-fou dans toutes ces communes où la chasse se pratique de façon traditionnelle depuis de très longues années. Donc on établit des liens, mais à côté de ça, on a une passion. On peut être également chasseur, comme je le suis. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais aujourd'hui au milieu de tous ces chasseurs, en civil. Nous, on agit sur tout le département. On est affecté. Et le département de l'Hérault est divisé en deux. Il y a deux brigades. Une à Montpellier et une à Bélarieux. Donc moi, je travaille sur la brigade de Bélarieux avec les Hauts-Canton. Ça va du Saint-Ponnet, le Minervois, jusqu'après au Cagliard, les plateaux du Larzac. Donc on intervient sur un très grand territoire. On est sept agents et un chef de brigade. Dans le département, on est 14. On a à vie le permis de chasser. Après, s'il y a quelqu'un qui est verbalisé pour des infractions importantes, pour des délits ou quoi, oui, suite à des infractions, c'est le tribunal qui va choisir de retirer son permis. Normalement, n'importe qui peut chasser. On voit des personnes très âgées qui chassent. Et ce qui est dangereux, ce n'est pas l'arme comme souvent c'est affiché. C'est la personne qui tient l'arme. Eh bien merci. On va vous en dire. Avec plaisir. Merci. Merci.